Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Cette émission est enregistrée dans le studio Nomad TV au TG Hub de Shawinigan. Ce soir, je reçois, après plusieurs tentatives, l'un de mes humoristes préférés, Jean-Thomas Jovin. Elle ne manque pas d'énergie et surtout de vos projets, Amy Grenier. Et tout ça, c'est chez Norm! Mesdames, Messieurs, Normand Lachotte. Bienvenue à cette nouvelle émission d'après-pandémie. En tout cas, aujourd'hui, 14 mai, les masques tombent et ça fait du bien. Je suis allé à l'épicerie tout à l'heure, j'ai vu des gens sourire, les gens se souriaient. C'était libérateur. Ça fait longtemps qu'on a besoin que ça arrive et tant mieux que c'est arrivé et c'était super. Mais la dernière fois qu'on a fait un chez Norm, c'était un petit peu avant la pandémie. On avait prévu faire six tournages et la pandémie est arrivée, donc on a tout arrêté. Puis aujourd'hui, avec les masques qui prennent le bord, j'ai décidé de faire une émission et j'ai été d'une chance extraordinaire. Il y a un invité que ça fait longtemps que je veux avoir et ce soir, vous allez la voir. Il va nous parler de plein d'expériences. Jean-Thomas Jobin, qui est un humoriste que j'adore, que j'aime depuis toujours, depuis ses tout débuts. Il va nous parler, bien sûr, de Big Brother. Il va nous parler de son enfance. Il va nous parler aussi de sa nouvelle tournée qui commence bientôt. Ce n'est pas officiellement annoncé, mais hier soir, il y avait un spectacle que j'ai vu et c'était magnifique. C'était super drôle. On va voir aussi Émy Grenier qui est la personne qui s'occupe de la salle où Jean-Thomas a fait son spectacle hier, le salon Wabasso. D'ailleurs, il est encore en spectacle ce soir. On n'aura pas tout le temps qu'on a d'habitude. Il doit partir à 7h moins 5. J'espère qu'on va réussir à le laisser partir à temps. Ça va être une entrevue extraordinaire et très, 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 très intéressante. Pour ceux qui ne savent pas, chez Norm, c'est une émission qui vient un peu de concept. Quand j'étais plus jeune, même encore aujourd'hui, je fais des fêtes chez moi. Et quand la plupart des gens partent, il reste tout le temps quelques personnes et on s'assoit et on se raconte. Et des fois, ça dure jusqu'aux petites heures du matin. On apprend à se découvrir, on apprend d'où on vient, qui on est, notre enfance, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire plus tard et tout ça. Mais c'est un peu le concept de l'émission. Les conversations qu'on avait chez moi après nos parties, on essaie de les revoir ici dans une façon où vous allez pouvoir en profiter. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais accueillir mes invités tout de suite après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui, en ce 14 mai, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée où on enlève nos masques. Il y en a qui font peur. Il y a du monde que j'ai rencontré avec des masques. J'aimerais ça qu'ils aillent garder un petit peu. Je pense que ça a changé. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je reçois Émile Grenier. Je n'avais pas l'homme trompé et je me suis trompé d'ailleurs. Et aussi Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas Beaudoin. Beaudoin. Bonjour et bienvenue sur la renaissance de chez Norme. On se ré-réinvente. Ben oui. Là, on est encore obligé de se ré-réinventer. Ben, on se réinvente jusqu'à temps qu'on n'ait plus besoin de se réinventer. J'imagine. Oui, c'est ça. Exactement. C'était un moment dur, un peu pour tout le monde, pour les salles de spectacle, toi pour le spectacle. Oui. Mais toi, tu as quand même eu du fun. J'ai meublé mon temps. Je me suis réinventé. J'ai fait chiller passer 13 semaines dans une maison étrange qui s'appelle Big Brother. Je ne parle pas d'une maison hantée quelconque. Mais c'est ça. Après ça, j'ai eu des tournages. Puis ça a arrivé une couple de fois que les shows ont recommencé. Ça a recessé. Ça a recommencé. Puis là, on espère que ça ne recesse plus. Mais c'est ça. Je me suis tenu occupé quand même. Artiste, on fait ce qu'on peut. Il faut être créatif. Il faut continuer de s'amuser. Moi, c'est important tout le temps de continuer à m'amuser. L'amusement, c'est comme ce à quoi je carbure dans mon travail. Si j'ai l'impression que c'est une corvée, je ne préfère pas le faire. Mais tout ce que j'ai fait pendant la pandémie, il n'y a rien de ça qui était une corvée. Donc, je me considère chanceux, honnêtement, versus d'autres artistes ou même tous les corps de métier qui ont eu plus de difficultés. J'ai été chanceux. Donc, je remercie la vie pour ce privilège. Mais c'était vraiment cool que je me lève parce que la fan fonctionne. Et ça fait beaucoup de bruit. Effectivement, c'est bruyant. C'est bruyant. Mais ça rajoute une petite fraîcheur. Si tu as trop chaud, on la remet. De toute façon, je peux enlever ça au montage. Non, ça se peut que je kick ta fan. Un bon coup de pied dessus. Peut-être la casser. Ben oui, pourquoi pas. Ben honnêtement. Moi, je trouve que des bris d'équipement ici, il n'y en a pas suffisamment. Il en manque. Je veux contribuer. Il y a trois caméras que j'ai repérées que ça se pourrait que je pousse. Tu voulais kicker? C'est ça. Mon kickboxing, c'est ici que ça va se... Ce qui est un peu bizarre, c'est que ça fait, comme je vous disais avant de commencer à tourner, ça fait quand même depuis avant la pandémie que je n'ai pas enregistré. Et je me rends compte de tout plein d'apports que j'ai oubliés. Je n'ai pas fermé ma porte. Je vais me laisser. Ça va être... Ah, mais c'est parfait. Moi, j'aime ça l'ajustement de même. Je laisse ça dans le montage. Ça va être juste drôle. Bon, je suis content. C'est parfait. Chez Norm. Chez Norm. As-tu hésité avant de mettre un point d'exclamation? Non, pas du tout. OK. Parce qu'en premier, c'était supposé être « Hey, Norm ». « Hey, Norm ». « Hey, Norm ». « Hey, salut ». Puis là, j'ai voulu appeler ça « Hey, Norm ». J'ai demandé à Michel qu'est-ce qu'il en pensait, Michel Grenier. Oui. Puis Michel a dit « Non, pas sûr ». Pas sûr. Fait que là, j'ai décidé d'appeler ça « Chez Norm ». Ah, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est cosy, tu sais, avec justement un petit foyer et tout ça. J'aime ça, moi. Un beau petit feu, pas trop chaud. Oui. Puis c'est même marqué « Vidéo passe, continue watching ». Très techno. Très techno. Il y a une affaire que j'aimerais savoir parce que j'ai écouté beaucoup, beaucoup de podcasts que tu as fait, des émissions. J'ai été voir tes shows. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais. Oui. Comme hier, j'ai été voir ton spectacle. Il y avait quelques petits… Référents. Référents que… Que tu comprenais que d'autres comprenais peut-être pas. Que je comprenais très bien. Mais il y a une chose que je ne sais pas, par exemple, c'est ton enfance. Premièrement, tu viens d'où? Je suis né à Sainte-Foy, en région de Québec. Puis je suis resté à Sainte-Foy jusqu'à ce que je fasse l'école de l'humour en 99. Je déménage à 23 ans. Donc, comme je suis rendu à 46 ans, je calcule rapidement. J'ai fait la moitié de ma vie à Montréal, la moitié de ma vie à Sainte-Foy. C'est bon. Puis c'est ça. J'ai été très heureux à Québec. Je suis heureux à Montréal. Je m'adapte à ce que la vie me propose. Puis c'est très bien. Québec, c'est un beau coin. Moi, j'ai toujours aimé mon patelin. À chaque fois que je les retourne, je suis heureux. La maison de mes parents est encore là. Ma soeur l'habite. Puis je suis bien heureux. À l'école, t'étais-tu un peu bouffon ou t'étais un peu gêné? Aucunement bouffon. Gêné. Oui, c'est ce que je pensais. J'étais celui qui jouait avec ses manches pendant les exposés oraux parce que ça me mettait trop mal à l'aise. Non, je n'étais pas celui qui faisait les blagues pendant les classes. Moi, j'étais celui qui était réputé pour être lunatique puis tomber dans la lune au point que, si, mettons, un prof, je chicanais un élève pendant les cours, je faisais le saut parce que j'étais tellement dans ma tête que là, je faisais le saut. C'est arrivé une fois que j'étais en train de me basculer sur ma chaise. Quand j'ai fait le saut, ma tête a pété sur le pupitre dans l'arrière. Pas eu de point de suceux, mais pas loin. T'étais-tu, parce que moi, j'étais un peu genre à fantasmer sur l'univers, c'est vide puis tout ça. Dans ton style d'humour, j'ai comme l'impression que tu dois suranalyser à peu près tout ce que tu vois. J'étais très, mon lunatisme, c'était beaucoup relié au sport. Vraiment, j'ai toujours trippé sur les sports. Puis moi, je pensais à... Les Nordiques vont-tu aller chercher un gros défenseur? Mais oui, c'est en secondaire 5 que les débuts de mes premiers balbutiements en humour se sont faits. J'ai écrit dans le journal étudiant en secondaire 5. J'ai commencé par des articles sportifs. Puis après ça, les deux dernières éditions, j'ai essayé d'écrire des nouvelles absurdes. J'ai lu récemment, c'était vraiment n'importe quoi. Mais c'était comme... C'est quand même ça qui m'a donné le goût parce que j'avais des bons commentaires des autres élèves. Puis ça m'a comme un peu valorisé. Puis moi, j'ai toujours l'écriture que j'ai préférée dans mon métier. Puis c'est pour ça que j'ai appliqué comme auteur à l'école de l'humour. Mais finalement, ça a fini que je me suis rendu compte que c'était peut-être moi qui étais le mieux placé pour défendre mes textes. Mais à la base, c'est l'écriture qui m'a toujours intéressé. Puis ça a commencé à l'école, au similaire Saint-François. Je me souviens quand tu es arrivé, les premières fois qu'on te voyait, tu étais vraiment à part dans ton style. Il n'y avait que toi. Moi, c'est le genre d'humour que j'adore. Tout ce qui est absurde et tout ça, j'adore ça. J'aime aussi le fait que tu as l'air un peu, sur scène, un peu maladroit. Oui, oui, oui. Ce qui te donne la permission d'en faire des vrais. Et que ça ne paraît pas trop. C'est vrai que ça, c'est bon. Moi, je trouve ça génial parce que des fois, même, les erreurs, c'est encore plus drôle. Oui. Oui, on monte une vulnérabilité ou une transparence. Je le suis encore plus, moi, sur scène versus en début de carrière où j'étais un petit peu plus dans un personnage très froid, cartésien, rationnel, sans trop émotions. Là, j'ai comme décidé d'être un peu plus proche de moi. Puis c'est les podcasts qui m'ont donné le goût de faire ça. Puis là, je reste avec un univers absurde et tout ça, mais on tombe un peu plus parfois dans des trucs basés sur du réel. Maintenant, je raconte des affaires qui ont souvent une grosse base de vrai. Il y a des affaires complètement fictives, mais il y a beaucoup d'affaires vraies. Puis j'essaie de faire sentir aux gens que cette affaire-là est vraie pour qu'ils embarquaient un peu plus dans la proposition. J'ai vu, quand je vous regardais avec toi et Mike, vous avez une chimie qui, ça doit être un peu comme ça aussi dans la vraie vie, là. Oui. Mais t'as-tu ces genres de conversations-là souvent? Avec lui, tu sais? Avec beaucoup de monde ou c'est vraiment… C'est sûr que quand t'es avec Mike, on est en mode sous-écoute en podcast, bien, assurément que les deux, on est en mode show, là, tu sais, même si c'est pas un show de scène, c'est quand même un show de divertissement. Puis on n'est pas nécessairement en mode qu'on veut que ça soit drôle sans arrêt, mais on est en mode, disons, comme si c'était nos conversations du quotidien, mais… Amplifié. Amplifié, peu amplifié. On se donne un petit edge de plus de, tu sais, on garde tout le monde on the edge. On va dire des affaires qu'on ne dirait peut-être pas nécessairement dans la vie ou quand on parle sur sa terrasse. Très belle terrasse, Mike. Une des belles terrasses au Québec. Mais non, c'est ça, fait que… Mais oui, c'est quand même assez près de nos conversations, mais avec un contexte, je dirais, un contexte un peu plus… Pas cadré, là, mais… Tu sais, un podcast, c'est très organique, c'est beaucoup d'impro, mais on le sait que c'est ça le cadre. Donc, il y a quand même des limites qu'on se donne. En tout cas, que moi, je me donne, Mike, je ne sais pas, je n'y parle plus, je ne vais plus y parler. Je le déteste, le gars-là. C'est ça. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est quand même, tantôt, tu disais que quand tu faisais des oraux devant toute la classe, que justement, tu étais timide sur tes manches, puis tu es passé de ça à faire des shows d'humour assez… Tu sais, c'est super intense, super avec du monde dans la salle, puis être capable de, je ne sais pas, bypasser la gêne ou la timidité. Comment tu as réussi à faire ce cheminement-là, en fait? C'est une bonne question. Je dirais que ça s'est fait petit à petit, puis je pense que le fait que les gens, tranquillement, pas vite, ont appris à me connaître un peu plus sur le plan personnel, avec les podcasts ou avec Big Brother, c'est comme si les gens ont un petit peu plus la clé de qui je suis, puis là, on dirait que ça fait comme un apprivoisement qui fait en sorte que ça me gêne moins, puis j'ai l'impression que les gens ont un peu plus accès à qui je suis déjà, puis que j'ai moins besoin de me vendre. Oui, oui, je comprends. De me présenter en tant que… De me présenter. La présentation est comme faite. Donc, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais en reprendre parce que j'ai un show ce soir dans la salle de mademoiselle, et je ne veux pas lui faire honte. Tu ferais attention aux marches, je pense. Oui, c'est ça. Je vais bien, je vais te tuber, je vais me blesser, je vais appeler à la CSST. C'est ça. Après. Quand tu fais de la télé, des shows, puis surtout avec l'expérience de Big Brother, t'as-tu le… en arrière de… t'as-tu tout le temps un réflexe de puncher, de faire de quoi d'intéressant, ou bien… Ça devient-tu un… Tu sais, des fois, on dit, on a un défaut de profession, mais comme moi, je vais au cinéma, je regarde les défauts. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est toujours heureux ce que je vais raconter, c'est toujours pertinent. Mais je fais de mon mieux, mais je me donne quand même… Je ne veux pas être trop sévère non plus, parce que dans la vie, je ne suis pas toujours intéressant, je ne suis pas toujours drôle, mais dans un mode organique ou un mode impro, il y a des grands bouts dans la vie où je suis plate, donc je m'accorde le droit d'être plate, puis tout le monde devrait se l'accorder, tu sais, c'est pas… Donc, mais j'essaie quand même de donner le meilleur de moi-même, puis en me disant, bien, à partir de là, si les gens, ça les intéresse ou non. C'est ça, puis c'est… Après ça, ça ne m'appartient plus, tu sais, il y a des gens qui m'aiment moins, puis qui ne m'aimeront jamais, puis c'est bien correct, je ne sais pas de les convaincre. Mais par contre, vous devriez quand même checker tout ce que j'ai fait, tous les podcasts, tous mes shows, puis si après tout ça, vous m'aïssent encore, je vous comprends. Quand j'ai commencé à t'entendre parler de survival, toutes ces choses, les réalités-là, moi, je me rappelle la première saison de survival, j'étais rivé sur l'écran. Surtout que le gars qui a gagné, on n'aurait jamais pensé qu'il n'était pas gagné à la fin. Oui, c'était Richard Hatch. Oui, qui est devenu comme l'idée, le modèle, l'unicône de ça. Toi, as-tu commencé à triper à ce moment-là ou… Pas la saison 1, j'ai commencé, j'ai accroché sur Survivor la saison, je dirais, je pense que c'est l'épisode 4 de la saison 3, c'est un peu précis. Mais je me souviens avoir eu un coup de foot pour le concept quand je l'ai regardé, puis là, j'étais comme, OK, il faut que je l'écoute la semaine prochaine. J'ai comme, il y a quelque chose qui m'a hoooké dans le concept du jeu, mais aussi, tu sais, le côté très cru des images, puis tu sentais que tu avais accès à une conversation très raw, puis ça m'a plu. Puis c'est par après que j'ai réécouté les saisons 1 et 2 à retardement après avoir vraiment accroché sur la 3. Puis là, je suis resté accroché depuis, puis je n'ai jamais cessé. Qu'est-ce qui t'attire dans les téléréalités? Parce que je sais que s'ils t'appelaient pour faire Survivor, je pense que tu y penserais deux fois, là, t'aimerais ça y aller? Je ne penserais pas deux fois. Peut-être pas celle au Québec, parce qu'au Québec, là, il va y avoir une version au Québec, puis je n'aurais pas l'impression d'être sur un pied d'égalité avec tout le monde, surtout si c'est une édition que les gens sont fans, puis ils savent que je suis fan. Puis là, j'ai gagné une téléréalité qui est un peu un genre de Survivor dans une maison. Les règlements ne sont pas tout à fait pareils, mais Big Brother, c'est quand même proche du concept de Survivor dans le principe des éliminations chaque semaine, puis survivre au vote, puis des épreuves, puis tout ça. Mais si de le faire aux États-Unis ou peut-être en France où les gens ne me connaissent pas, puis qu'ils ne savent pas que je suis un passionné, puis qu'ils ne savent pas que j'ai pu gagner un autre jeu équivalent, bien là, je le ferais. Ce qui fait que je trippe là-dessus, je pense, c'est vraiment... Moi, j'aime ça, les jeux de stratégie sociopolitique, puis tout ça. Puis c'est très subtil aussi dans ta façon de... Parce que moi, j'ai écouté Big Brother de Domaine. Je n'ai pas manqué un émission. Moi, c'est vraiment là que j'ai appris à te connaître, en fait, parce que j'avais entendu parler de toi aussi, comme tout le monde, mais là, j'ai appris à te connaître en tant que personnage, j'entendais que personne, puis ta vie personnelle un petit peu aussi, de comment que tu étais. Puis honnêtement, tu étais très subtil dans ta façon. Tu sais, il y en a qui se démarquent beaucoup par leur personnalité, puis ils parlent fort, puis... Mais justement, on dirait que, vu que Jean-Thomas, il était très... Un petit peu caméléon par en dessous. Oui, c'est ça, bien, ça a tellement donné... Ça a donné ça. Je sais, c'est honte, là, mais c'est vraiment... Oui, bien, c'était quand même beaucoup de travail, là, dans le sens que, tu sais, ils l'ont 92 jours, puis tu le sais que c'est tout le temps, tu sais, c'est vraiment du placotage, puis de placoter à un, mais pas de la même façon que tu parles à l'autre, parce que des fois, tu sais que les mots pour persuader quelqu'un ne sont pas les mêmes que pour persuader l'autre, puis... Donc, c'est... Mais moi, c'est dans ma personnalité, de toute façon, de jamais être intempestif, puis, tu sais... Donc, je pense que j'avais... Puis le fait d'en avoir écouté beaucoup, ça me donnait une chance, là, puis c'est une saison 1 où beaucoup de monde, il y en a qui avaient déjà suivi, mais d'autres moins, donc... Mais des fois, jouer avec des gens qui ne savent pas jouer, c'est quasiment plus difficile que jouer avec des gens qui jouent, parce qu'ils viennent imprévisibles, il y a quelque chose de... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se comprendre, fait qu'il fallait intégrer ça dans la saison. C'est un peu de survie, en fait. C'est ceux qui ne connaissent pas ça du tout. Tu sais, c'est une forme de survie aussi. Oui, vraiment, c'est un... C'est ça, il faut que tu... Il ne faut pas que ce soit toi qui quittes la maison, fait qu'il faut que tu fasses tout pour éviter ça. Puis ça a influencé beaucoup la saison 2, parce que dans la saison 2, ils se sont tous débarrassés de ceux... Qui jouaient le plus. ... à sembler comme toi. Oui, peut-être. Tu vois... Tu vois qu'il y avait quelqu'un... Non, c'est comme j'entends... Non, c'est du moins qu'il voyait quelqu'un qui disait, OK, non, lui, là. Mais l'affaire, c'est que dans les téléréalités comme ça, dans des jeux comme ça, souvent, ils appellent ça « the recency bias », biaisé par ce qui est arrivé récemment. Souvent, les saisons précédentes influencent la saison suivante, puis c'est normal, tu sais. Là, peut-être qu'une saison 3... Là, peut-être que... Vu que ceux qui ont vraiment... Qui jouaient le plus fort sa saison 2 sont comme partis vite... Là, peut-être que les joueurs forts vont faire comme qu'il faut qu'on se calme au début, là, tu sais. Tu sais, un peu comme moi dans le sens que moi, je voulais pas... Je savais surtout que les gens savaient que je tripais là-dessus, fait que je voulais vraiment pas partir trop fort, là, tu sais. Je voulais vraiment juste sizer le monde, plus établir plus des liens sociaux qui me serviraient sur le long terme, parce que je me disais, OK, bien, si j'établis une base de relations sociales, bien, après ça, je vais pouvoir capitaliser stratégiquement sur ce qui a été bâti. Mais, tu sais, si j'avais gagné le patron la semaine 1, ça aurait été une erreur, je pense. Surtout que j'arrivais avec une cible, je pense. Mais bon. Il y a-tu des moments que nous, on n'a pas vus, mais qui étaient comme vraiment hilarants, que toi, tu t'es dit... Quand t'as vu que ça n'a pas été montré, que t'étais un peu déçu, peut-être même. Parce que... Je savais que ça serait... C'était pas pour être montré, mais moi, puis Kim Clavel, on a eu plusieurs gros fourrires, avec Rich aussi, puis avec tout le monde. Donc, je dirais, mais avec Kim Clavel, on en a eu un particulièrement que j'aimerais vraiment avoir la séquence vidéo, parce que c'est quand ils ont inséré la twist des lingots d'or. C'est peut-être moins frais dans la tête du monde. Mais moi, puis Kim, on s'est mis à appeler ça des pépites, en joke, parce qu'on trouvait ça plus drôle, le mot pépites, que lingots. Puis là, fait que là, la twist venait d'être installée, puis là, c'était Kim qui était patronne, puis là, moi, puis Kim, on parlait, puis on appelait ça des pépites, puis on n'arrivait pas à pas rire. Mais là, c'était une discussion quand même importante, stratégiquement, qu'est-ce qu'on fait avec cette twist-là, comment on l'incorpore à notre jeu. Puis là, la production, vu qu'on n'arrêtait pas de rire, puis de dire pépites, ils nous ont appelé à l'intercom, bien, tu sais, dans la chambre du patron, il pouvait avoir des haut-parleurs. Ils m'ont dit, « Excusez, pouvez-vous appeler ça des lingots, s'il vous plaît? » Parce que là, un, on ne peut pas mettre ça à la TV, s'il s'appelait ça des pépites. On vient de dire que ça s'appelle des lingots. Puis là, ça nous faisait encore plus rire qu'il fallait dire les bons mots. On disait lingots, mais on avait juste le goût de dire pépites, puis on riait, tu sais. Ça, c'était surréaliste, tellement on a ri avec ça. Fait que j'aimerais vraiment, je savais qu'ils ne le mettraient pas à la TV, mais j'aimerais avoir la bande vidéo de ça, juste pour le souvenir, puis le réécouter avec Kim, puis faire comme, on avait raison de rire, c'était quand même assez drôle. Dans le temps, il y avait Pignon sur rue, qui était, tu dois avoir déjà vu ça. Ben là, non, mais tu sais, je ne sais pas quel âge tu as, mais tu sais, dans le sens que je me rappelle de Pignon sur rue, mais tu sais, j'ai 46, et je pense que je devais être très jeune. Moi, j'ai 10 ans de plus. Pignon sur rue. Puis, quand j'avais été visiter, j'avais été dans l'appartement, puis, mais c'est la production capotait, ça n'allait pas bien. OK. C'était comme, il s'engueulait avec les personnes pour qu'ils donnent un bon show. Il y a des caméramans qui abandonnaient et tout ça. Est-ce que, dans Big Brother, vous avez une pression de la production pour donner un bon show ou s'ils vous laissent aller vraiment avec... Non, il n'y a pas de... Moi, en fait, des fois, ils espèrent... En fait, eux autres, leur mandat, c'est de provoquer des réactions, mais via le jeu. OK. Dans le sens, Pignon sur rue, je ne sais pas si... Je pense que c'était un petit peu plus... Ce n'était pas un jeu vraiment, c'était plus comme style documentaire ou, tu sais... Oui, voyeurisme. Donc, c'était à eux à essayer de nous bousculer un peu ou provoquer un narratif pour servir le show. Donc, non, moi, pour vrai, jamais ils m'ont dit « Hey, peux-tu faire ça à la place de faire ça? » Non, j'ai senti que les lingots, ils les ont amenés pour foutre le bordel dans notre alliance et ça a marché. Mais dans le sens que ça a créé des remous entre notre trio. Donc, c'est ça. Ça, c'est un twist qui a été amené par la production, mais ils ne nous ont pas dit « Jouez-la de telle façon parce que ça, ça aurait été de l'interférence. » Moi, je n'aurais pas accepté ça. J'aurais été trop puré. J'aurais dit « C'est nous autres qui décidons. » Oui, c'est ce que je pensais. Puis, parlant d'alliance, le fait que tu t'es allié avec... Comment ça? François Lambert? François Lambert, qui était comme l'inverse de toi. C'est que tu étais aimé puis lui, il était... En partant, il y avait déjà un nuage. Il n'était pas mal aimé, mais il était polarisant, disons. Oui, c'est ça. Dans le sens que... C'était quoi ta question? Mais il n'était pas mal aimé parce qu'il était très aimé dans la maison. Globalement, peut-être que le Québec aussi a appris à le connaître, mais... Oui, on a appris à le connaître. Au début, on était réticents, mais le fait que tu t'es associé à lui, c'est un peu... Ça me donnait l'impression que... Écoute, si je m'en vais à la fin avec lui, je suis sûr de gagner. Mais c'est-tu quelque chose que tu as pensé? Deux choses. Premièrement, il aimait vraiment le jeu. Et ça, j'avais envie de quelqu'un qui a le goût de jouer. Et je sentais, j'avais lu dans nos conversations qu'il avait vraiment envie de jouer avec moi. puis moi, c'était important de me trouver un écran de fumée, un shield qu'il appelle dans ces shows-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est derrière qui tu peux te cacher. Donc... Dans ma tête, je savais que si j'aboutissais à la fin avec lui, j'avais des chances de gagner, mais il y avait un gros trajet à faire. Mais moi, c'était vraiment pour le jeu que je tenais à l'avoir. un, parce que j'aimais ça jouer avec lui. Il était bon dans les épreuves aussi. Fait qu'on pouvait gagner chacun notre tour puis se relayer. Puis... Quand, mettons, les adversaires visaient notre alliance, c'était toujours François qui était visé en premier parce qu'il était un peu plus loud que moi, un peu plus visible. Il placotait plus, en tout cas, moins subtilement. Fait que, pour moi, puis j'ai beaucoup travaillé pour le protéger aussi, là, tu sais, et c'était vraiment des jeux de coulisses parce que la grande alliance, il s'est dit, « Ah, il faut éliminer François. » Puis j'étais comme, « Pour vrai, il est correct, il est avec nous autres. » Fait que j'ai vraiment eu à placoter beaucoup pour rassurer tout le monde qui était avec nous. Mais je le savais que ça me servait aussi. Puis ça le servait. Fait que c'était un bon team, là. Tu sais, je... Je pense que c'était vraiment un... C'était planifié, mais c'est devenu de plus en plus planifié parce que j'étais comme, « OK, je pense que je le sens que ça me sert d'écran de fumée. » Puis si je me rends affaire avec lui, je pense que j'ai des chances, mais ça a été de la job pas mal. Je pense que c'était un bon équilibre, les deux ensemble, en fait. Vraiment, vous êtes quand même deux personnalités différentes. Fait que je pense que justement, les deux, là, c'était une force assez... assez grande, là, vraiment. Oui, puis on... Les deux, on... On tripait sur le show, là. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, les deux personnes, en finale, c'est les deux personnes qui avaient pu se regarder. Fait que je pense pas que ce soit le fruit du hasard qu'on se soit rendu à la fin, on avait... On s'entraidait, mais on avait besoin l'un de l'autre, mais pas pour les mêmes raisons. Lui, je pense qu'il avait besoin de moi parce qu'il savait que... Je faisais pas un écran de fumée, mais il savait que je placotais beaucoup pour qu'il reste. Puis je le protégeais comme ça. Surtout les semaines deux à sept, mettons, là, que son nom était toujours évoqué. Il fallait tout le temps que je désamorce. Pour vrai, il est correct, ça va aller. Mais c'était du travail. Il semblait vraiment apprécié. Une personne t'a appréciée aussi, c'est Rita. Oui. On a vu le spectacle à télé. Il n'y avait personne dans la salle, hein? Non, il y avait du monde. Il y avait... À ce moment-là, c'était 750 personnes qui étaient acceptées. Puis ça a été une super expérience. On a vraiment eu du fun. C'était le fun de créer ça. mariée deux univers quand même assez différents. Il y avait une parenté d'esprit sur peut-être, dans le sens que Rita a fait une forme d'art que, grâce à elle, a beaucoup plus d'exposure, mais qui, pour bien des gens, avait, en tout cas, un côté... Il y avait de l'ignorance. Soit des préjugés ou de l'ignorance par rapport à ce qu'elle faisait. Mais là, de moins en moins, puis de ça, puis moi, comme j'ai un humour un peu atypique ou champ gauche, il y avait quelque chose de deux univers qui se marient puis qui ne font pas l'unanimité en partant. Donc ça, c'est le fun. Puis être travaillante puis perfectionniste, puis moi aussi, je suis un peu comme ça. Donc, on a pu travailler ensemble puis les personnalités... Tu sais, autant Rita est exubérante et flamboyante, autant Jean-François, son alter-ego, est plus calme, plus... Une énergie plus à la moi. Dans la maison, je trouvais que c'était l'énergie, en fait, la plus proche de la mienne quand Rita était en Jean-François. Puis c'était vraiment une belle expérience. J'ai vu ton troisième spectacle, le ciel où tu as des moutons. Mes moutons émirants m'apprendre à s'aimer. J'ai vraiment adoré. Puis c'était un peu dans l'époque où tes parents étaient malades, je pense. Oui, mais en fait... Ben, vas-y, je ne veux pas te couper, mais... Ben, non, c'est correct. Tu peux... Ben, en fait, j'allais dire... Quand j'avais un numéro sur mes parents dans mon show, mais il était écrit avant qu'ils tombent malades. Oui, ils commençaient à être malades, mais leur pronostic n'était vraiment pas clair à ce moment-là. Ils ont commencé à être malades à peu près cinq mois... Cinq mois d'écart. Puis donc, au début, quand je faisais mon numéro, on savait qu'il y avait des pépins de santé, mais de quel ordre et jusqu'à quel point, on ne savait pas trop. Donc, ils sont décédés pendant ma tournée, les deux. Puis donc, à un moment donné, dans la façon de présenter mon numéro, j'ai juste rajouté une prémisse de... Je vais parler d'eux au jeu, mais ils sont décédés, vous l'avez su, je ne vais pas faire semblant. Donc, voyez-le comme un hommage. Je vous disais au monde, sentez-vous pas mal de rire. Puis là, tu sais, dans mon rodage que tu as vu hier, j'ai un numéro sur le deuil, c'est-à-dire, tu sais, des affaires qui sont arrivées drôles au travers du décès de ma mère, même de mon père. Mon père, je l'ai fait une couple de fois, mais ça marche comme moins à date. En ce moment, je l'ai mis sur pause, l'histoire sur mon père. Mais c'est ça. Donc, oui, effectivement, j'ai présenté ce numéro-là une fois deux jours après le décès de mon père. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Je l'ai refait aussi après le décès de ma mère, mais il y avait eu un gap. Ma mère est décédée pendant la période estivale. Je n'avais pas de show. J'ai recommencé peut-être un mois et demi plus tard. Quand mon chat a été capté, il est sur YouTube pour mes détracteurs. Je vais aller le voir et m'haïr. Mais quand il a été capté au Jésus, là, à ce moment-là, les deux étaient décédés. Puis je trouvais ça important d'accuser le fait, parce que je l'avais dit sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas faire semblant de rien. J'aurais trouvé ça malaisant. Moi, la version que j'ai vue, il était décédé. Je pense que c'était à Jean-Duceppe que tu m'as dit que tu étais venu et effectivement, il était décédé. C'était très drôle, mais j'ai quand même trouvé ça très touchant. C'était une soirée spéciale parce qu'il y avait beaucoup de personnalités dans la salle. C'est possible, oui. Puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de tête qui hochaient. OK. Quand tu as fait ce truc-là, tu avais une appréciation. Puis comme je te dis, moi, j'observe un peu tout. Tu regardes autour. Puis j'avais trouvé ça très, très touchant. Puis même que j'étais émotif. Oui, oui. Tu as été fin. Merci, bien gros. Puis j'ai trouvé ça superbe. Puis en même temps, hier, le show, je ne sais pas si tu m'entends du rire, mais c'était sincère. Pas spécifiquement toi parce que je ne reconnais pas ton rire assez. Tant mieux que ça. Mais c'était magique. Moi, j'adore le côté que tu as de prendre des choses qui sont... Si moi, je dis la même chose, même si je serais habile, je n'arriverais pas à faire rire. Toi, tu prends une affaire puis tu réussis à la faire rire. Mais où tu prends cette confiance-là? Tu pars avec quelque chose, tu dis, moi, ça va être drôle, ça. Mais c'est parce que toi, tu le trouves drôle en partant. Bien, je trouve ça drôle en partant, mais ça ne veut pas dire que le public va trouver ça aussi drôle que moi. C'est pour ça, en rodage, des fois, on a des surprises ou on pense que quelque chose est drôle. Puis des fois, on fait qu'enquête, ça, je pense que ça marche, la base est là, mais des fois, il faut que tu retravailles le trajet ou que tu trouves une nouvelle chute. Donc, c'est ça. En fait, ça, c'est quelque chose que je fais plus qu'avant. C'est-à-dire, avant, je ne faisais jamais ça, mettons, me prendre une note audio de ça, ça m'amuse. Mais là, maintenant, vu que je suis fait, j'aime ça raconter des trucs que j'ai vécu, puis les... Pas les romancer, mais les ironiser, disons. Tu sais, comme hier, je racontais le truc, qu'il y a un monsieur qui se fâchait après quelqu'un puis qui disait qu'il connaissait 150 policiers, 150 Los Angeles, tout ça. Mais ça, ça m'est vraiment arrivé. Je me suis comme pris une note. Il faut que je commente ça ou que je fasse une affaire là-dessus. Puis là, je suis en train de le travailler. Là, tu sais, c'est comme tout nouveau. Mais tu sais, hier, ça a bien réagi à Sherbrooke aussi. Mais je sens qu'il faut que je le peaufine ou que je trouve une meilleure chute. Ça fait que là, ça devient comme du travail puis du peaufinage. Là, souvent, tu sais, comme là, ce soir, je vais le faire probablement à peu près pareil pour vérifier des trucs. Puis là, quand j'ai un espace entre des shows de rodage, là, je prends le temps de retravailler. Mais quand c'est des shows consécutifs, là, je veux pas... Tu sais, j'ai besoin de temps pour remémoriser mes modifications. Donc, mais c'est ça. C'est vraiment les trucs qui me font rire spontanément. Puis des fois, je fais comme, voyons voir si c'est juste moi qui trouve ça drôle ou si d'autres mondes peuvent trouver ça drôle. Mais c'est vrai, par exemple, que c'est quand même touché de prendre un sujet quand même tabou et le transformer en, justement, comme le deuil, le décès. Oui. Puis transformer ça en quelque chose qui peut être drôle. qui peut être drôle ou loin. Puis que les gens peuvent se retrouver à l'intérieur de ça aussi. Ça fait voir une autre facette, justement, du deuil. Puis même pour eux, ça peut être justement une espèce de... Réconfort. Oui, réconfort pour eux-mêmes. C'est ça, l'angle de ce que je dis dans ma prémisse, c'est que, tu sais, conserver son sens de l'humour au travers d'un deuil, ça peut être important. Ça aide à réduire le chagrin. Puis aussi, tu sais, rendre hommage aux gens qui nous ont quittés parce que les gens qui nous ont quittés, ils veulent qu'on continue de s'amuser. Je veux dire, la vie est tellement courte, je veux dire, dans le sens que mes parents, ça fait 5 ans qu'ils sont décédés puis le temps passe tellement vite que je me dis, bien, il faut que j'en profite parce que je vais les retrouver bientôt de toute façon. Ça passe tellement vite, j'ai 46, je suis en bonne santé, mais c'est pas, il ne peut m'arriver de quoi demain à soir. À montant d'escalier sur le stage. Je ne sais pas moi ce que Norm a mis là-dedans. J'ai une petite dernière question sur ton show d'hier. À un moment donné, tu as fait une remarque sur le fait qu'il y avait beaucoup de « ah ». Oui, oui. Est-ce que les « ah », des fois, c'est aussi satisfaisant que des rires? Pas pour moi. Non. Les « ah », je préfère des silences que des « ah », parce que les « ah », c'est comme s'ils trouvaient que j'étais allé trop loin, alors que moi, je ne trouve pas ça si rire. OK, toi, ce n'est pas le genre à vouloir… Non, mais ça m'amuse ces réactions-là, je les commente, mais je préfère des « ah » que des « ah », en général, mais vous avez le droit de faire des « ah », c'est pas mal. Moi, je n'en ai pas fait. Je te rie. Je ne sais pas. L'as-tu vu? Oui, je l'ai vu. Je suis en arrière. Il n'a pas fait de « ah ». Non. OK. Il n'est pas rare, plutôt. Ça veut dire que tu es honnête à « Big Brother », je te ferais confiance. C'est ça. Il ne te reste pas beaucoup de temps parce que c'était un show ce soir. Oui. C'est Émy, d'ailleurs, qui m'accueille très gentiment. Justement, parce qu'Émy est avec nous sur l'émission, puis on risque d'en faire d'autres avec d'autres artistes. Avec plaisir. Explique-moi un peu c'est quoi le salon à basso. En fait, le salon à basso, c'est une partie intégrante de la microbrasserie « Le Trou du diable ». On a été acheté par Moulson en 2017. C'est vraiment une salle de spectacle qui est très… On peut autant que les clients peuvent la louer, que je peux justement avoir des artistes qui viennent, que je peux faire des salons de dégustation avec accords, mets et bière. Donc, c'est… J'ai tellement une panoplie de choses que je peux faire avec le salon à basso. Donc, c'est vraiment mettre mon imagination à… C'est polyvalent comme salle, puis les événements, il y a une variété aussi. Ah, vraiment. c'est quelque chose que tu… Parce que tu travaillais là avant dans la boutique. Oui. Puis tu avais comme but, parce que tu étudies en médias. Oui. Et tu avais comme but de t'occuper de cette salle-là parce que tu avais probablement des plans, puis tu voyais que ça pouvait aller quelque part. Exactement. Ça fait, en tout, au Trou-des-Diables, ça fait environ un an que je travaille. Mais à mon poste, ça fait trois mois que je travaille. OK. OK. Donc, c'est tout frais. C'est tout frais. C'est tout frais, tout frais. Puis j'ai encore à m'adapter et tout. Mais quand je suis rentrée, je voulais porter mon CV au Trou-des-Diables, puis moi, je me suis dit un jour, je vais avoir ce poste-là. Combien de temps que ça va prendre, je ne sais pas. Mais je voulais m'introduire dans la microbrasserie, savoir est-ce que j'aime l'ambiance, est-ce que j'aime les gens, est-ce que le vibe, est-ce qu'il est bon. Puis finalement, environ six mois après, j'ai réussi à avoir le poste que je voulais. Tu as mis le pied dans la porte, puis ça n'a pas été long que le deuxième pied est rentré. Ça a plein ça. Je suis vraiment contente. C'est le fun, pour vrai. Ça prend beaucoup de talent parce que là, tu t'occupes du booking. Il faut que tu accueilles les artistes, qu'ils soient bien. Oui. Puis je t'ai vu aussi, tu t'occupes de tout le staff. Oui. Hier, tu courais vraiment beaucoup. J'ai vraiment une grosse tête, par exemple, parce que justement, j'ai un employé avec moi qui s'appelle Olivier Boudreau. Puis lui, il est là depuis le tout début que le Trou du Viard existe. Puis il connaît l'éclairage, la technique du salon Wabasso par cœur sur le bout de ses doigts. Puis justement, hier, il était une grande aide, vraiment. Oui, très dédié. Oui. On est un complet, pour être honnête. Moi, j'ai mon travail à faire. Mon équipe l'a fait exceptionnellement. Tu fais confiance à ceux qui ont des tâches précises. Ça fait. Vraiment, hier, j'ai été super bien reçu. C'était super le fun. On va espérer que ce soit copié-gollé ce soir. Sans tête de place, la capacité maximale, c'est quoi? Mais assis, c'est 100 $. 100 $ la chaise. Oui, c'est 100 $ la chaise. Mais là, hier, c'est une formule des chaises alignées. Mais peut-être que des fois, il y a des formules cabarelles, je ne sais pas. Oui. Peut-être qu'il y en aura. Oui. J'ai l'air du gars qui prend en charge de la salle. Mais non, mais c'est vrai. Mais tu sais, dans le sens que... Mais le fait que la salle est un petit peu plus éclairée que d'habitude, on voit bien les gens dans... Soyez très bien les gens. Mais là, on va le changer ça ce soir. Pas que je n'ai pas aimé ça, mais je ne savais pas que ça se tamisait. Puis là, si j'apprends que ça se tamise, ce soir, on va faire la version non tamisée ou tamisée, et si ça marche plus, Émy va se souvenir, c'est mieux. Est-ce que le public répond mieux quand ils sont dans le sens? Je pense que c'est l'habituation pour les gens. Ça, ça a très bien été hier. Mais moi-même, quand je suis spectateur ou quand j'avais fait ma captation au Jésus, je ne voulais pas que la foule soit éclairée. En général, quand c'est une captation télé, là, la foule est éclairée. Mais en général, dans des salles, spécifiquement, quand il n'y a pas de captation, là, les gens sont en pénombre et j'ai l'impression qu'ils sont moins gênés quand ils sont en cachette. Parce que personne ne les regarde rire, ils ne sentent pas que l'humoriste les regarde. Donc, je pense que c'est peut-être inconscient, ceci dit. Mais il y a un peu plus un dégagement, un laisser-aller, je pense, quand ils sont en pénombre. Mais bon, c'est mon feeling et je peux vraiment me tromper. Je suis d'accord. Je tiens à dire justement que Jean-Thomas est notre premier humoriste qu'on reçoit vraiment au Salon à Basso. Donc, c'est la première expérience. Je suis d'accord. Je suis contente, d'accord. qu'on va essayer ça demain. Je suis comme, bien oui. Fait que là, Olivier et moi, on va arranger la salle pour que justement, ce soit plus tamisé. Puis on l'essaye. Puis je suis contente. Ça fait que mon show va être un désastre. On va faire comme, il fallait éclairer le monde. Il fallait les éclairer. On doit te laisser partir parce que justement, tu as ton spectacle qui est cinq minutes plus tard que tu pensais. C'est bien. Merci énormément. Ça fait longtemps que je te pose la question. On va se venir à l'émission. Ça me fait tellement plaisir que tu sois venu. Tu fais partie des humoristes que j'adore avec Daniel Grenier, toi puis Denis Drolet. Ça, c'est le top. J'aime beaucoup Mike aussi. Mais je t'aime plus que Mike. Oh, bon. Mais je vais probablement lui dire la même chose. In your face, Mike. Je vais lui dire l'inverse quand il va dire. Si il vient. Puis je te souhaite Break a Leg. Merci, c'est gentil. Le show est extraordinaire. Moi, j'ai adoré. Moi aussi. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de cette petite tournée. Work in progress, comme on dit. Une petite dernière question. Est-ce que tu aimes mieux les grandes salles ou les petites salles? Mon question. En général, je préfère un peu plus les salles intimes. Je dirais entre, entre, mettons, 80 personnes et 600. OK. Tu sais, dans ça, c'est en gradation. Mais quand c'est genre, j'ai joué dans des salles de 1200, c'est vraiment le fun. mais je trouve que ça devient comme la connexion one-on-one devient plus... Tu sais, c'est... Oui, tu parles. C'est l'intimité. L'intimité, elle prend un peu le bord, mais c'est différent. En fait, c'est vraiment le fun aussi. Mais il y a quelque chose de... J'aime le côté très intime aussi. Donc, ça fait avec mon ton de plus en plus intime aussi, vu que je suis moins dans mon personnage. Donc, je préfère entre petite et moyenne. Et là, il faut aller voir le spectacle, que ce soit en rodage ou en spectacle. Tu fais une tournée en ce moment un peu partout. Là, je me promène, mais je ne suis pas en rodage officiel, parce que je suis comment? Bien oui, je suis en rodage, mais dans le sens, ma tournée n'est pas annoncée. Donc... Et ont-tu un moyen d'aller voir... Mon site internet, gentilmangeobain.com, quand il y a des dates où je vais jouer, sont inscrites sur la page. Puis sinon, sur mes réseaux sociaux, des fois, je parle du fait que j'ai une série de shows qui s'en vient. Fait que je viendrai voir ça. Puis qu'est-ce qui s'en vient après, dans les prochaines semaines? On a des shows de métal, mais plus local. Ouais. Fait que là, on tombe dans le rock, le métal. Un petit peu de groove aussi, plus relax. Mais c'est très local dans les prochaines semaines, en fait. Donc... On va voir ça. Merci d'avoir regardé cette émission-là, même si ça a commencé un peu bizarre. Puis j'espère qu'on va se revoir. Un grand plaisir. C'est une grande joie pour moi de vous avoir reçu. Merci pour l'invitation. On se voit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada